Très bonne journée, je suis très très surpris, tout à l'heure déjà aussi pendant ton absence, j'ai eu un peu peur, même beaucoup, et en fin de compte, en appliquant vraiment ce que tu m'as dit, j'ai vu que mon chien revenait toujours vers moi, et du coup ça, ça m'a vraiment marqué, j'ai vu que ta méthode était exceptionnelle, justement pour ce qu'en un mois et demi, j'ai pas pu faire dans un centre canin, on va dire même pas une heure. Le chien déjà savait ce qu'il devait faire, et ça là-dessus, c'est impressionnant. Docteur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Je savais que Dixi allait venir rectifier, évidemment, le comportement de mon chien, maintenant je pensais pas qu'il était aussi instable, en fait, et aussi imprévisible, pas à ce point, j'avais pas conscience de ça, et en voyant Dixi corriger des choses que moi je ne vois pas, que je ressens même pas, ça m'a impressionnée, ça m'impressionne, je me dis, j'ai l'impression de m'être loupée sur pas mal de choses, et il a que 4 mois, ça fait qu'un mois et demi que je l'ai. Donc, je me dis, heureusement que je suis venue maintenant, en fait, à cet âge-là, et pour corriger, en fait, corriger le tir, et rééduquer mon chien, et me rééduquer moi-même. En fait, je pense que ça va être plus me rééduquer moi-même, ce qui fera que mon chien sera bien éduqué. Dans la mesure où c'est pas toi qui interviens, toi tu dis juste à Dixi, go docteur, et c'est Dixi qui va venir rectifier chaque mauvais comportement du chien. Et dans cette mesure-là, c'est pas toi qui communiques la mauvaise information, c'est elle qui va communiquer l'information globale. Elle va pas juste lui dire, tu fais pas ça, non, comme nous on le ferait. C'est elle qui va lui expliquer dans son langage à elle, ce qu'il doit pas faire. Effectivement, le fait que ce soit un chien qui corrige un autre chien, c'est au même titre qu'un humain corrige un autre humain. On se comprend, on a le même langage. Et puis, tu fonctionnes pas comme les autres éducateurs, à remettre le chien en place, de manière à lui hurler dessus. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est la nature qui doit faire les choses d'elle-même. Mais je suis un peu sous le coup de l'émotion. Je suis comme le chien, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Là, je suis à chaud. Je suis à chaud. Mais ça me fait du bien, en fait. Parce que je comprends mieux que j'avais de la mauvaise attitude et je le rends malheureux, finalement. Et un chien malheureux, c'est un chien agressif, qui n'a pas les bons comportements. Et un chien malheureux, un maître malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les chiens, soit il n'y avait pas de bagarre, soit il ne savait pas s'arrêter. Il y avait un problème à un moment donné, il ne s'arrêtait pas. Et on avait peur que ça aille trop loin. Donc on était obligé de les séparer. Et là, en l'occurrence, je n'ai rien eu besoin de faire. Il s'est soumis, il s'est calmé. Il a laissé l'exifère. Et c'est hyper bizarre, parce qu'il est venu se mettre entre mes jambes, chose qu'il ne fait jamais. Et il n'a rien dit quand elle m'a sauté dessus. Ça, c'est aussi impressionnant, parce que normalement, il ne laisse pas les autres chiens. Je n'ai pas le droit d'avoir de contact vraiment avec d'autres chiens s'il est là. Il est tout de suite jaloux. Je suis un peu émue, je tremble et tout. Oui, mais je suis sensible aux situations. Je suis hyper sensible à ce genre de choses. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. C'est là la situation. Dans d'autres situations, avec d'autres chiens, je ne suis pas comme ça. Mais là, avec Dexi, je ne sais pas. Quand je l'ai vue arriver, j'étais hyper contente. Et je l'ai vue arriver tout doucement. Alors que d'habitude, elle court d'un coup. Là, elle est arrivée tout doucement. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre. Comment ça se fait ? Et puis, en fait, j'ai commencé à sentir qu'elle le corrigeait. Et puis là, j'ai l'émotion qui est montée. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai failli me mettre à pleurer. Elle fait les choses, mais sans rancœur après. On continue. Allez, hop, on passe à autre chose. Et c'est bien. C'est vachement bien. C'est bien, là. Qu'elle se soit un peu éloignée. Je vois qu'elle regarde ailleurs. Elle est tranquille. Et lui, il l'observe. Il l'attend. Il l'attend. Sous-titrage ST' 501 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 Docteur ! Sous-titrage ST' 501 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 Joseph, on dirait que tu l'as acheté, tu l'as utilisé combien de fois ? Moi je ne fais pas ça. Tu vois, ce n'est pas comme ça. C'est l'autre sens. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu fais quoi là ? Non, 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 non. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est sûr ? Oui, c'est sûr. Ça va faire une amortisseur. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bravo. C'est au regard Gunny. On va aller prendre le Cessna. Voilà. C'est super beau. Voilà. Cessna, on va aller voir le Cessna. Réalisé par Michel S. C'est il y a 137. Ça, j'ai oui. Bon, ça, il fait mettre au jou. Bon, c'est un petit vol. Qu'est ce qu'on fait ? On va aller à la carte. Sous-titrage ST' 501 Frérot, elles ont des yeux que pour toi, c'est pas possible Tout est fait, c'est geste, regarde, y'a que toi qui compte Les trois, c'est dingue Des yeux que pour toi, c'est un truc de dingue Frérot, tu pars là, les trois, elles te regardent Moi, les cas, elles me regardent, elles me disent Regarde-les, les trois, regarde Elles attendent, elles attendent Qu'est-ce qu'on fait, c'est ça On va sortir ? Exactement Allez, c'est parti Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...